... Merci de votre fidélité à Télésune et bienvenue dans cette édition de l'Entretien du jeu. Je reçois aujourd'hui Denise Nafat qui est artiste, elle est chanteuse. Et nous la recevons aujourd'hui à ce titre. Bonjour Denise. Bonjour. C'est votre premier album que j'ai sur la table ? Oui, c'est mon tout premier album. On est africain, c'est ça le titre ? Le titre c'est Mon et moi. D'accord. Mais On est africain, c'est un single, le titre phare de l'album. D'accord. On peut l'écouter, n'est-ce pas ? Oui, avec lui. Ben allons-y, on va écouter. ... Chez nous, il y a tout ce qui est bon naturellement. Chez nous, on parle dix mille langues et on se comprend. Chez nous, on souhaite la bienvenue au cours d'un lointain. Chez nous, la famille va jusqu'au dix-huitième moment. Voilà, Denise Nafra, c'était On est africain. Le titre phare de cet album, Mon et moi, pourquoi vouloir mettre l'accent sur ce titre en particulier ? Vous auriez pu en choisir un autre. Oui, déjà parce que c'est un titre qui représente beaucoup pour moi parce que c'est dans cette chanson que je parle de mon continent, de l'Afrique. Et j'insiste sur le fait justement que l'Afrique, c'est un continent qui regorge beaucoup de richesses déjà naturelles. Et je pense que c'est... j'exhorte les Africains déjà à bien avoir cet esprit-là de... comment dire de... C'est très identitaire comme affirmation. Oui, oui. Dans cette chanson justement, je parle de l'Afrique en disant justement que ceux qui peut-être ont eu la chance de pouvoir poursuivre leurs études à l'étranger, qu'ils pensent à pouvoir revenir pour développer leur pays, leur continent en fait. D'accord. Dans un continent où on a beaucoup parlé ces dernières années de guerre tribale, il y a eu le génocide de Rwanda, ça remonte aux années 94, mais on parle beaucoup de tribalisme, on parle beaucoup de problèmes de frontières. Vous n'affirmez pas une nationalité particulière ou vous affirmez votre appartenance à l'ensemble du continent africain ? Voilà, exactement. Exactement. Je n'ai pas voulu être justement tribaliste justement en disant voilà, je suis camerounaise, je parle au nom de l'Afrique, au nom de toute l'Afrique entière. D'accord. Donc vous êtes maintenant prête à aller affirmer cette identité déjà sur nos ondes puisque nous diffusons le clip à Télé Sud. Vous allez bientôt commencer les concerts. C'est un très grand plaisir pour moi de vous là, de faire partie de votre émission. Merci à Serge Pateau, celui qui fait la sélection des clips qui passent sur nos antennes. Et maintenant, quelles sont vos ambitions ? Vous vous destinez à une carrière d'artiste chanteuse ou ce sera juste une passion pour exprimer ? C'est une question très pertinente parce que justement j'y réfléchis beaucoup. Je pense que pour l'instant je vais d'abord me concentrer sur mes études, c'est le plus important. J'ai sorti cet album, c'était pas vrai qu'au départ, c'était pas vraiment une idée pour moi parce que pendant les vacances, c'était juste pour m'amuser. Donc je pense que pour l'instant, c'est d'abord l'école qui est le plus important. C'est vrai de sortir un album, je pense que s'il est apprécié, tant mieux. Mais il faudrait d'abord que j'ai de la matière grise et après on verra. D'accord. Mais vous savez, avant les artistes, ils disaient quand je faisais la musique, je me cachais parce que les parents n'approuvaient pas beaucoup. On estimait que c'est quand on a raté la voix principale, qui est celle de l'école, qu'on se rabat sur la musique. Oui, déjà, je vais noter que quand j'étais plus jeune, j'étais très timide. Vous êtes aussi vieille que ça ? Vous savez que j'ai dit quand j'étais plus vieille. J'aimerais être aussi vieille que vous. Non, je pense que ça m'a vraiment permis d'écarter un peu la timidité que j'avais en moi parce que vraiment, j'étais complètement incapable de me présenter devant deux personnes, de m'être à chanter. Donc avant, je chantais plus dans la chambre, dans les toilettes et tout. Donc tout a commencé quand j'ai intégré la chorale de mon université. Donc l'IAI, l'Institut africain de l'informatique, j'ai développé un certain charisme déjà. Donc ça me permettait d'autant plus de pouvoir mieux parler pendant les... Pendant les... Vous êtes même pendant les manifestations culturelles. Oui, oui, pendant les... Oui, oui, voilà, exactement. Donc je pense que ça m'a beaucoup apporté. D'accord. Et au niveau maintenant de l'expression artistique, vous avez dit que vous êtes panafricaine, c'est toute l'Afrique qui vous intéresse. Mais au niveau des rythmes musicaux, dans lesquels vous reconnaissez-vous le plus ? Là, c'était très dansant, c'est très jeune, comme vous. En fait, j'ai plus un penchant pour le R&B. Mais pour cet album, comme c'est un... Et comme je suis déjà africaine, je me suis dit que si je faisais un album totalement R&B, ça allait sortir un peu du cadre, de l'environnement dans lequel je vis. Parce que je sais que nous savons que chez nous, on n'écoute pas beaucoup. En fait, il faudrait d'abord qu'on puisse faire la musique de chez nous pour qu'elle soit d'abord appréciée. Donc je verrai par la suite comment je... Mais je suis d'abord R&B. Très bien. Très bien. Mais vous ne vous fermez pas aux autres rythmes ? Non, 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 pas du tout. Il y a d'ailleurs un titre... En fait, mon album est varié, en fait. Il y a du macossa, du R&B soul, du gospel, du zouk même, et du coupé décalé comme un africain. Très bien. Parce qu'aujourd'hui, être africain, c'est aussi tout ça. Écouter des rythmes différents, être ouvert à des tendances et à des influences diverses sur le plan musical. Quand on va en boîte, on danse pas que le dombolo. Non, pas du tout. Et cette passion de la musique, elle vous vient comment ? Vous m'avez dit que vous avez commencé à chanter dans la douche et que vous vous cachez pour le faire. Mais qu'est-ce qui vous met sur le... Qu'est-ce qui vous donne ce virus de la musique ? En fait, je ne sais pas trop. Parce que je sais que je chante depuis que je suis toute petite, en fait. Donc je ne sais pas trop comment ça... Comment cette envie de chanter. Mais je peux vous dire que tout ça de camp m'était déclenché l'année passée. D'accord. Donc j'ai vraiment ressenti un besoin fort de pouvoir faire la musique. Et je profite d'ailleurs pour remercier mes parents. Parce que sans leur consentement, je ne pense pas que j'aurais pu mettre sur piste cet album. D'accord. Donc c'est d'abord eux qui ont accepté que je puisse exprimer ce que je ressens. Et ce, par la voix de ma mélodie. Très bien. Et au niveau de l'école, vous me disiez que vous avez également été dans la chorale de L'IAI. Vous continuerez dans cette chorale ? Oui, effectivement. Je compte bien continuer jusqu'à la fin de mon cursus. D'accord. Parce que ce que j'entendais des artistes des années 80, par exemple, c'était qu'ils avaient fait leurs armes dans les chorales d'église cette fois. Oui. Et qu'après, ils ont essayé la scène artistique profane. Je pense que ça aide beaucoup parce que déjà, on vous apprend, la technique est très, très importante. Donc je pense qu'être dans la chorale, c'est que ça a été pour moi un plus. D'accord. Et vous jouez d'un instrument ou pas encore ? J'ai commencé à jouer du piano, mais je pense que je vais reprendre parce que c'est quand même assez important. Oui. Surtout pour une carrière musicale. D'accord. Et au niveau de la formation professionnelle, vous me disiez que la musique restera un hobby, donc vous aurez une orientation professionnelle différente. Oui, oui. Je pensais faire du journalisme quand j'étais en classe de première, mais je me suis rendue compte que j'ai développé une certaine envie du côté de l'informatique. C'est pour ça que j'ai préféré faire… parce que je sais, nous savons aujourd'hui que les TIC sont vraiment très importants. Donc voilà. Et je pense qu'après, je pourrais faire les management internationaux. Très bien. C'est tout ce que je vous souhaite, que vous arriviez à suivre de front ces deux activités, celle de la musique et celle de votre activité professionnelle dans le domaine des nouvelles technologies. À côté de ça, il faut bien présenter l'album, il faut bien prendre le retour. Vous avez déjà quelques retours de la part de votre public ? Je pense que c'est pour l'instant, parce que là, nous sommes encore en phase promotionnelle, donc je pense que le public a assez apprécié. Déjà, le titre, on est africain, parce que c'est un titre vraiment qui est un peu… comment je peux dire ? C'est le porte-étendard de l'album. Voilà, exactement. Donc je pense que… pour ma part, je suis d'ailleurs très heureuse que les gens apprécient, même sur le net. Déjà, le clip a été diffusé sur YouTube et il y a déjà pas mal de vues. D'accord. Et pour un début, c'est vraiment très génial pour moi. D'accord. Et au niveau de vos collègues, de vos camarades à l'université, comment ça se passe ? Comment est-ce qu'ils vous découvrent cette seconde vie, la vie d'artiste ? Beaucoup sont surpris, mais agréablement surpris. D'accord. Et ils vous accompagnent également ? Oui, j'ai travaillé avec certains camarades sur certaines chansons. Donc une fille et un garçon qui m'ont fait les cœurs. Donc ils faisaient d'ailleurs partie de la chorale aussi. J'imagine. C'est le premier réservoir. C'est le public test également. C'est celui qui vous permet de savoir si ça peut ou pas… Tout à fait. Prendre sur le marché. Une présentation officielle de l'album déjà ? Oui, oui. Très bientôt. Le 9 novembre 2012 au Hilton Hôtel au Cameroun dès 17h. D'accord. Et vous pourrez… Qui est-ce qu'on aura au moment de cette présentation ? Vous serez en siècle restreint ? Ce sera la presse ou ce sera grand public ? Non, ce sera grand public. C'est vrai qu'on a prévu des invitations, mais l'entrée sera totalement gratuite. D'accord. Donc il y a certains artistes qui vont m'accompagner et certains comédiens camerounais aussi. D'accord. On peut avoir des noms. Ça permet toujours de se faire une idée de ce qui nous attend. Pour ceux qui savent, il y a Franck Bitanga qui sera là. Il y a aussi comme comédien Kaiser, qui est d'ailleurs un très très grand comédien camerounais que les gens aiment beaucoup. Il y a aussi Idou Doua et Mikarata. D'accord. Très bien. Est-ce qu'on peut retourner au niveau de la musique pour écouter l'autre bout de la chanson qu'on n'a pas entendu tout à l'heure pendant qu'on discutait ? Et on reprendra ça avant la fin de l'émission. Chez nous, il y a tout ce qui est bon naturellement. Chez nous, on parle dix mille langues et on se comprend. Chez nous, on souhaite la bienvenue au cours d'un lointain. Chez nous, la femme, il va jusqu'au dix-huitièmement. On est africain. On est africain. On est africain. Hey, mon ami, aujourd'hui c'est du chic. La richesse, la culture, tout ça, c'est l'Afrique. Ici, on est sage, ça vient de nos aïeux. C'est pourquoi rester, pas besoin de voir ailleurs. On clave, on vit, ici c'est Java. Le beau quand tu connais, on appelle fiesta. Ami, lève-toi, c'est l'heure du show en bas. Pas prête, pas fière de ton Africa. J'ai nourri de l'or. 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 J la belle voiture, les tenues traditionnelles et puis la boîte de nuit aussi pour faire un peu, pour dire qu'en Afrique il n'y a pas que, on vit très très bien, on fête, on danse. D'accord, où est-ce qu'on peut vous retrouver sur internet ? Sur www.denisnafa.com. D'accord, mais on restera sur cette information, un grand merci d'être passé pour ce premier album, bonne carrière dans la musique et bonne réussite professionnelle également. C'est également une profession pour certains, mais j'ai compris que ça allait être pour vous un hobby et que la profession c'était la formation que vous êtes en train de suivre actuellement à l'Institut africain de l'informatique. Merci d'être venu. Merci beaucoup. Et merci à vous d'avoir suivi l'émission Jusqu'à son terme. Rendez-vous demain pour une autre édition de l'entretien du jour. A bientôt.